Parfois, chez certains auteurs de science-fiction, on voit poindre une certaine forme de conscience humaniste. C'est le cas dans ce classique de Ray Bradbury, les chroniques martiennes. Des chroniques qui furent écrites pour des magazines entre 1945 et 1950 et qui furent regroupées au cours de cette année 1950 au sein d'un seul et même volume. Même si Ray Bradbury signe ici un classique de l'anticipation, on note malgré tout que sa plume est réellement sous influence de préoccupations bien concrètes, bien terriennes, pourrait-on dire. Les seconds émigrants auraient dû venir d'autres pays, avec d'autres accents et d'autres idées. Mais les fusées étaient américaines, les hommes étaient américains et les choses en restèrent là. Tandis que l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Australie et les îles regardaient les chandelles romaines partir sans eux. Le récit pourrait se découper en deux parties. La première partie, qui était à l'origine datée à janvier 1999 et dont la date a été modifiée à janvier 2030 pour les éditions les plus récentes, nous raconte les trois premières tentatives terriennes pour aborder la planète Mars. Les trois premières fusées arrivent bien sur Mars, mais leurs occupants sont tués par les Martiens. Des Martiens dont Bradbury nous propose une description finalement très anthropomorphique. Ils ont une allure qui ressemble à la nôtre, vivent dans des univers qui ne sont pas très différents des nôtres et sont animés de sentiments qui sont finalement très très proches de ceux que nous éprouvons ici-bas. Ils habitaient une maison tout en colonne de cristal sur la planète Mars, au bord d'une mer vide. Et chaque matin, on pouvait voir Missisca déguster les fruits d'or qui poussaient sur les murs de cristal ou nettoyer la maison avec des poignées de poudre magnétique qui, après avoir attiré toute la saleté, s'envolait dans le vent brûlant. La seconde partie des nouvelles nous raconte une tentative de conquête réussie de la planète Mars. Les terriens s'implantent, les Martiens eux ont presque tous disparu. Le peu de survivants de cette civilisation se cachent dans les montagnes. Ils apparaissent parfois sous la forme de globes lumineux ou de formes scintillantes ayant plus ou moins des apparences humaines. Au départ, les terriens ont colonisé Mars pour échapper aux contraintes de la vie sur Terre. Contraintes économiques, contraintes sociales. Mais un peu plus tard, l'exode va se reproduire dans l'autre sens. Les terriens vont rejoindre la Terre car un conflit nucléaire vient d'éclater sur notre planète. Nous sommes alors en novembre 2034 et la planète Mars redevient quasiment désertique. Quand le marchand de bagages entendit aux informations du soir la nouvelle radio diffusée depuis la Terre, la chose lui parut bien lointaine. Une guerre allait éclater sur la Terre. Il sortit pour examiner le ciel. Oui, elle était bien là. La Terre. Notre mode de vie s'est révélé être une faillite et s'est étranglé de ses propres mains. Ainsi se termine quasiment la dernière des chroniques martiennes. Preuve, s'il était encore besoin d'en fournir une, que la plume de Ray Bradbury était fortement sous des influences de préoccupations tout à fait concrètes et terriennes. Les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Un CD MP3 publié par les éditions Télème. On 4ème, c'est l'on 4ème, c'est de la maison. Un CD MP3 bulletin de suficiente.